On va déguster des mochis qui ont été faits aujourd'hui. Et ceux-là, ils ont l'air incroyables. Il y a un truc incroyable à l'intérieur. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas glacés. Mini mochi crème caramel amande. Caramel et amande à l'intérieur. On va la vac-todo juste après ça, évidemment. Ils ont l'air tellement bons. Il y a une odeur de caramel, je vous le dis. What ? Et regardez le maxi à côté, là. Est-ce que vous avez déjà goûté des vrais mochis ? Ça, ce sont des mochis traditionnels. Ils ont été faits à la main et tout. Ils sont incroyables. Qui c'est qui aime bien les mochis ? Celui-là, il est au sésame noir, mais je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. On verra. Mais à chaque fois, quand je les prends, je les achète sur place. Je ne suis jamais déçue. Ils font des trucs incroyables. Ok. On va goûter celui-là. Caramel et amande. Les mochis au T-Vert. Ah ouais, c'est gras. C'est quoi le goût préféré de mochi ? C'est du slime, le truc. Ils sont à la crème de caramel, c'est ça ? Et il y a des petits morceaux d'amande à croquer. C'est super léger. En vrai, c'est presque mousseux. Ah, mon rêve de goûter des mochis à la pistache à ouf. Tu les as pris où ? À un restaurant asiatique. Ça colle dans la bouche ? Non, c'est tout doux. C'est super satisfaisant. Enfin, il faut aimer la texture, moi j'aime. Et celui-là ? Alors celui-là, il ne colle pas. C'est juste que mes doigts collent. Déjà, vous pensez qu'il y a quoi ? J'ai déchiré l'étiquette. Mince. Non, il y a marqué juste mochi au sésame noir. Mais le sésame noir, c'est ce qu'il y a autour. Donc, je ne sais pas si à l'intérieur, c'est pareil. Pourquoi ça colle, Aldiane ? C'est de la farine de riz. En fait, ils mettent de la farine un peu pour ne pas que ça colle. Mais des fois, il y a des endroits où il n'y a pas de farine. C'est sali ou sucré ? Ah, c'est sucré. Toujours sucré. Ok, on goûte. Attends, juste enlevez un truc là. Pour que vous voyez mieux. Avec mes doigts collants là. Ah, voilà. Je remets le truc après, ne vous inquiétez pas. Ça fait bizarre qu'on ne connaît pas, genre, l'énorme truc noir. On dirait du haricot rouge à l'intérieur. On dirait un oreo. J'avoue. Alors, le goût, attends, je n'arrive pas. J'ai surtout que la pâte, le blanc, en fait, c'est de la farine de riz. C'est du riz gluant. Mais ce qui a le plus de goût, c'est au milieu. C'est bon, le sésame noir. J'aime bien. L'autre avec plus de goût. Celui qui est au caramel. Mais je crois bien que c'est du... J'arrive pas à dire s'il y a du sésame ou s'il y a du haricot rouge. La pâte d'haricot rouge, c'est le traditionnel mochi. Les mochi de base, c'est comme ça. Je crois que c'est d'haricot rouge. En fait, ouais, pour moi, le sésame noir, il n'est qu'autour, il n'est pas dedans. Et dedans, c'est du haricot. C'est trop bon. C'est vrai que c'est des mochi salés. Je crois pas. Ce serait bizarre, genre, t'imagines un mochi à la crevette, genre. Ça te donne envie ou pas trop ? J'attends la texture. Bonjour, ton liner est-il aujourd'hui ? Ouais, j'ai essayé de faire un truc. J'ai essayé. Perso, cela me fait peur. Je préfère le tout. Attends, là, je le mets de côté. Je vais vous montrer le petit. Pareil, en vrai, en termes de goût, celui-là, il est incroyable. Tu vois, lui, il colle moins parce qu'il y a de la farine autour. C'est trop beau. Je les ai achetées dans un resto asiatique. Je mange tranquillement mes petits mochi. Après, on fera la vague de dodo. Ne vous inquiétez pas, ok ? Non, j'en ai plein les doigts. Mon goût préféré. Je ne sais pas trop. Je dirais une mochi traditionnelle, haricots rouges, mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je les aime tous. Oui, l'huile est incroyable. Mais c'est vraiment de la mousse. C'est vraiment de la mousse à l'intérieur, on dirait presque. Petit morceau d'amande et du caramel. J'adore. J'aime trop. Je vous mettrai cette rediffusion sur ma chaîne secondaire. Mais genre, juste le moment de la dégustation. J'en ferai une vidéo à part. Ouais, il est temps qu'on fasse la vague de dodo. Je le finirai plus tard l'autre. Mettez-vous dans votre lit, les autres, là. Préparez-vous. Tu peux te faire vous laver les dents, vous mettre en pyjama ou autre. Allez-y, c'est le moment. On vous attend. Une beurre de cacahuètes de limonji, c'est les meilleurs. C'est grave écouant, je trouve, les beurres de cacahuètes. Ils sont très bons, je suis d'accord.